Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul 2-2 face à Tottenham aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux, ces Reds de Liverpool là, aujourd'hui, sont arrivés face à Tottenham dans un match compliqué. Pourquoi ? Parce que Liverpool, ils ont joué il y a trois jours. Ils ont joué il y a trois jours, je dis bien. Voilà des équipes qui enchaînent des matchs. Tottenham, ce n'est pas de leur faute. Il y a énormément de blessés à cause de la pandémie. Donc du coup, on se rend compte que Tottenham, ils n'ont pas joué depuis près de quoi ? 14 jours, 15 jours. Ils ont eu deux semaines, pas de repos. Soyons très sérieux, parce qu'Antonio Conte est là. Quiconque connaît Antonio Conte, quiconque connaît l'ambition, je dis bien, et la volonté de travailler de Antonio Conte, c'est très bien que ces deux dernières semaines, il les a utilisés à bon escient. Je suis convaincu que les gars de Tottenham n'étaient pas en vacances, ils n'étaient pas en repos. Ils étaient là en train de travailler tactiquement. Tottenham arrive aujourd'hui face à Liverpool, qui est une des meilleures équipes de ce championnat-là, avec Manchester City et Chelsea. Et Tottenham, sincèrement, ils font un très bon match. Ils font un très bon match. Le système d'Antonio Conte, tu sens réellement que durant les deux dernières semaines, il l'a travaillé. La défense à trois, les latéraux qui explosent. Ryan Sessegnon, je ne l'ai pas vu depuis des années. Franchement, la dernière fois même que j'ai vu Sessegnon, j'ai l'impression que c'est quand Mourinho était là. Tellement pour vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sessegnon. Sessegnon aujourd'hui sur le côté, franchement, va être très sérieux. Il a été très très bon sur le côté gauche. Le boy Emerson Royal qui est venu du Barça, en fin de Mercato, lui aussi, il a été très très bon sur le côté. Donc, tu te rends compte en tant que tel que le système d'Antonio Conte ne change pas. C'est toujours le système, quel que soit le club dans lequel il va. Il va mettre sa défense à trois, il va jouer avec des pistons sur les côtés qui vont aller vite et ils vont jouer en contre. Et aujourd'hui, vu que Liverpool, au milieu de terrain, eux aussi, ils avaient des gars qui n'étaient pas là. Tu n'as pas Anderson, tu n'as pas Fabinho, tu n'as pas Thiago Alcantara, tu es obligé, je dis bien, de négocier au milieu de terrain. Et donc, du coup, au niveau de l'intensité, ils ont galéré. Ils ont galéré. Sur chaque contre-attaque de Tottenham, tu avais l'impression que Tottenham pouvait, je dis bien, claquer des buts. Malheureusement, j'ai l'impression qu'au niveau de Tottenham aussi, offensivement parlant, soit c'est le manque de rythme, soit c'est un manque de concentration, soit c'est tout simplement des toccards. Parce qu'Harry Kane, depuis le début de la saison, depuis son transfert avorté cet été, il n'est pas au top de sa forme. Il n'a claqué que deux buts. Il marque aujourd'hui son deuxième but. Bon, il n'est pas excellent, Harry Kane. Il rate des occasions, tu ne comprends pas. Limite, Alisson, il te sort une masterclass avant son erreur sur l'égalisation de Son Myung Min. Mais c'est pour vous dire à quel point, aujourd'hui, Tottenham, en première mi-temps, ils peuvent plier le match. Ils peuvent plier le match. S'ils sont en confiance, je dis bien. S'ils sont au top de leur forme, offensivement, et s'ils ont la capacité de pouvoir finir ces actions-là, normalement, Tottenham, ils peuvent mener 2-0 en première mi-temps. Et ça n'aurait pas été un scandale. Belle domination des sports d'Antonio Conte. Cependant, Liverpool, c'est une équipe de champions. C'est une équipe de champions. En Angleterre, c'est une équipe de champions en Europe. Liverpool, ils n'abdiquent pas. Et quiconque les connaît, savait très bien qu'à un moment donné, quand ils auraient l'occasion de blesser Tottenham, ils allaient le faire. Et ils l'ont fait. Jota, il est tout petit. Comme trois pommes, il n'arrête pas de claquer des buts de la tête. C'est incroyable. Le centre de Robertson est parfait. Mais au-delà de cela, malgré toute cette envie-là, cette détermination-là, cette fougue-là de la part de Tottenham, Liverpool n'a jamais paniqué, franchement. Ils sont restés sereins. Leur milieu de terrain a été submergé. Ils avaient du mal, je dis bien, à tenir Harry Wings. Il a été problématique. Il a été excellent aujourd'hui, Harry Wings. C'est-à-dire, Harry Wings, aujourd'hui, ils trouvaient des passes dans des intervalles que moi-même, je ne comprenais pas. Je me suis dit, waouh, c'est Harry Wings quand même. Dombele et Dele Alli, les deux à côté, ils ne se sont pas autant gérés que Harry Wings. Mais n'empêche, le milieu de terrain de Tottenham avait l'ascendant sur celui de Liverpool. Et Liverpool, ils n'ont jamais paniqué. Ils sont restés sereins. Ils sont restés calmes. Et quand ils ont eu l'occasion de claquer, ils ont mis un deuxième but. On dit Robertson. Franchement. Et c'est là où j'ai envie de parler de l'arbitrage. Parce que ce match-là finit de deux. Robertson claque son but. Quelques minutes plus tard, il prend un carton rouge. On va parler de l'arbitrage. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. L'arbitrage dans ce match-là, à mon humble avis, même si je suis un fan d'Arsenal, vous pouvez dire que j'ai fait preuve de mauvaise foi. Je ne l'ai pas trouvé honnête. Je ne l'ai pas trouvé juste, en tout cas. Je ne l'ai pas trouvé juste. Parce que sincèrement, il y a pénalty sur Jota en première mi-temps. C'est-à-dire que les gars ne cherchent même pas le ballon. Ils prennent Jota carrément. À mon humble avis, il y a pénalty sur Jota. L'arbitre ne siffle pas. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. On continue, c'est un fait de jeu. Mais là où moi, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, soyons logiques et conséquents avec nous-mêmes. Comment est-ce que tu peux aller à la VAR pour la faute de Robertson, qui est une faute, mais tu ne vas pas à la VAR pour le tacle de Harry Kane sur Robertson en première mi-temps ? Sachant pertinemment qu'on se rappelle tous ici de Paul Pogba qui fait un tacle sur Naby Keita. Le même. Le même, sincèrement. Et même Pogba, même sur le tacle, si tu vas revoir les images, il prend un tout petit peu du ballon. Il prend un carton rouge direct. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, l'arbitrage en tant que tel, même si le match a été excellent, même si Tottenham a bien joué, ils ont joué sur leur force, Liverpool a joué, ils ont tenu, je dis bien, ils ont joué sur leur force, l'arbitrage est venu un tout petit peu fausser les cartes du jeu. Parce que sincèrement, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'il va à la VAR pour revoir l'action de Robertson, mais il ne va pas à la VAR pour revoir l'action de Harry Kane. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Tanguy Dombele, s'il a envie de s'installer définitivement dans cette équipe-là de Antonio Conte, il va falloir qu'il travaille sur l'intensité. Je dis bien sur l'intensité. Le boy, le talent, il l'a. Franchement, la vision, il l'a. La vista, tout ça, pas besoin de beaucoup polémiquer. On sait très bien que c'est un joueur talentueux. En plus, ça, il est très, très technique, ballon au pied. Il ne perd pas le ballon. Il est capable de se retourner. C'est une toupie. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, en termes d'intensité en tant que tel, quand je regarde le milieu de terrain de cette équipe de Tottenham-là, j'ai peur que les Heusbergs-là, ils vont reprendre leur place comme de n'importe quoi, sans aucun problème. Il va falloir que Tanguy commence à travailler, je dis bien, sur cette intensité dont Antonio Conte raffole. Il raffole de ça, Antonio Conte. Le match que Harry Wings a fait aujourd'hui, je suis sûr que dans les vestiaires, il va le prendre dans ses bras, il va le saluer, tout ça, parce qu'Harry Wings a été excellent. Il a été excellent. Défonsivement, il était là quand il fallait récupérer des ballons, mais quand il fallait relancer aussi, il était là. Alors que les autres, à côté de lui, ils ont manqué de cette intensité-là, d'où la raison pour laquelle je m'inquiète un tout petit peu pour Tanguy et Dele Alli. Même si Dele Alli, techniquement parlons, si je ne me trompe pas, il est presque déjà sur la liste des transferts pour le mois de janvier. À suivre. Liverpool est désormais deuxième à 4 points de Manchester City. Perdre des points, ça arrive. Cependant, Manchester City, quand tu vois la cadence et le rythme qu'ils sont en train d'imposer en ce moment en Première Ligue, ça risque d'être compliqué pour les autres quand même d'essayer de les rattraper. D'autant plus que les autres, ils perdent des points alors que City n'en perd pas. C'est là où je dis bien, il y a un problème en tant que tel. Attention aux citizens de Pep Guardiola. D'autant plus qu'ils vont aller à Noël en étant premiers. Les deux dernières fois où ils sont allés à Noël en étant premiers, ils ont gagné le championnat. Donc attention à cette équipe-là encore une fois. On va parler maintenant de Tottenham. Tottenham, ils ont trois matchs en moins. Comme j'ai eu à dire hier ou avant-hier dans le débrief, Tottenham, ils ne sont pas sérieux. Tout le monde est malade là-bas. Ce n'est pas de leur faute. On va être très sérieux. Mais le problème, il est simple, c'est que pendant ce temps-là, les autres sont en train de jouer. Je regarde le classement et je me rends compte que Tottenham a trois matchs en moins. Trois matchs, je dis bien, qui sont à leur portée. Parce que cette équipe-là, comme j'ai eu à dire en début de débrief, tu sens réellement qu'il y a quelque chose qui a été travaillé lors des 15 derniers jours, je dis bien, où cette équipe n'a pas eu l'occasion de jouer. Donc Tottenham, s'ils gagnent leurs trois prochains matchs, ils sont quatriés. Ils ne réussissent pas lors des prochains matchs à, eux, grappiller des points. Donc, c'est pour dire à quel point ce championnat-là, cette première ligue-là, franchement, toute honnêteté, pour le moment, Chelsea était très très chaud, mais là, ils commencent à lâcher du lest. Liverpool et Man City sont en train de se battre, mais derrière, franchement, de la troisième à la huitième place ou de la troisième à la septième place, il faut aller voir le classement. C'est très très serré. Tout est encore possible. Sonnyung Min Chuegoda, ça veut dire quoi en coréen ? Ça veut dire que tu es le meilleur. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Peut-être que mon accent n'est pas le meilleur, c'est vrai, mais ça veut dire que tu es le meilleur. Tu es Gonda, Sonny est trop fort. Il est très fort. Bon, des fois, ça lui arrive de rater, mais il est très fort. Et à chaque fois, on répète la même chose. S'il y a un gars qu'il faut aller chercher à Tottenham, s'il y a un soldat qu'il faut libérer, je dis bien, de ce club de misère qui n'a gagné aucun titre, c'est Ben Sonnyung Min. C'est Sonny qu'il faut aller sauver. Franchement, Sonny, excellent joueur encore une fois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.